Bienvenue dans cette vidéo qui est complémentaire à la vidéo fonction et vega qu'il faut bien s'assurer de l'avoir vue avant. Dans cette vidéo, on va apprendre à regrouper les données justement quand on utilise les agrégats. Donc mon objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous soyez capable de combiner groupby avec sum, average, mean, max, count, selon vos besoins. Alors pour commencer, comme toujours, j'utilise le schéma relationnel qui porte sur des candidats aux épreuves du DCG. Bien, là actuellement, quand on utilisait, on faisait un count, quand on faisait un max, quand on faisait un average, on avait une statistique globale. Mais souvent, on a envie de regrouper les résultats. C'est-à-dire, on a envie d'avoir du détail sur cette statistique. Imaginons qu'on me demande d'écrire la requête pour compter le nombre de candidats par établissement. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire select tscode, count, from candidat, et là on va utiliser groupby, c'est ce qui veut dire les regrouper. On regroupe l'agrégat count, qui est dans le select, par établissement. Et on obtient le résultat suivant. Donc on voit que par exemple, il y a deux candidats qui n'ont pas d'établissement. Il y en a cinq qui sont à l'établissement C33000FL, etc. On va chercher à comprendre comment ça marche. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous lui faites un groupby, ETS code, il va prendre toutes les valeurs qu'il y a dans l'ETS code et il va les regrouper. Regardez bien mon jeu de couleurs. Moi, je ne vais me concentrer que sur le vert. Il va chercher à chaque fois qu'il voit la valeur. ETS code, c'est 47000 de mots. Il la voit une première fois pour le candidat D01, une deuxième fois pour le candidat D05, une troisième fois pour le candidat D09, et enfin une dernière fois pour le candidat D13. Et donc, vous voyez dans la table résultat, de manière logique, ce qui est en vert, il vous dit, moi j'ai compté que pour ces 47000 de mots, tu m'as demandé de compter, j'ai vu qu'il y avait quatre lignes qui avaient ce code établissement-là. Et même chose, vous voyez par exemple, il y en a deux lignes qui ont le code établissement NULL. Donc là, la fonction groupby, elle me permet de détailler mes statistiques. C'est là où elle devient intéressante. Contrairement à un count qui serait tout seul, qui me dirait, au total, il y a 18 lignes. Là, on voit, on a le détail des 18 lignes en fonction des codes établissements, puisque c'est ce que je l'ai mis dans ETS code. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo.